Salut à toutes et à tous, c'est Lepi1006 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle partie de la carrière sur FIFA 14 avec la Real Sociedad. Alors aujourd'hui, c'est un autre test, mais pas du même matériel puisque j'ai reçu ma carte d'acquisition HD. Donc là, maintenant, je suis équipé comme il faut. Donc il faudra me dire ce que vous en pensez niveau audio, tout ça, parce que bon, je teste un petit peu, j'ai un petit peu farfouillé un peu partout. Donc il faudra me dire si c'est bon, si ça va, si j'ai pas trop de soucis. Donc voilà, là, je joue sur ma carte d'acquisition, donc là, je joue sur mon écran de PC, donc il va falloir que je m'habitue à une nouvelle façon de jouer, enfin, une nouvelle façon de confort pour jouer. Donc voilà, voilà. Donc sinon, à part ça, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Niveau calendrier. Donc aujourd'hui, trois nouveaux matchs. Celta Vigo, le Real de Madrid, et on terminera par l'Espagnol Barcelone. On s'arrêtera ici pour le prochain épisode. Allez, on va s'attaquer tout de suite au match. Donc là, voilà, au niveau matériel de capture, je suis passé vraiment au niveau supérieur. C'est un petit cadeau qu'on m'a fait à un ami, donc voilà, on peut le remercier. En plus, je dois lui dire comment ça fonctionnait tout ça, s'il est bien ou pas. Ça après, parce que lui, il voudrait tester pour savoir si c'est du bon. Quelqu'un à qui j'ai donné envie de faire des vidéos. Et ouais, ça plaît. Au bout d'un moment, ça plaît. C'est quelque chose de sympa. Quand on s'amuse bien, quand on fait des vidéos, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas, si un jour vous avez envie de commencer, allez-y. Faites-vous plaisir. Les jeux vidéo sont là pour ça. Allez. Alors bon, ce qui me fait juste bizarre, c'est qu'il y a un gros logo. Il y a un gros petit logo d'un micro et à côté, le truc qui dit qu'en capture. Mais bon, vous inquiétez pas, en vidéo, ça se voit pas. C'est juste moi, ça me fait un peu bizarre. Là, je vais sur mon écran de PC qui est beaucoup plus petit que ma télé. Bon, sinon, on part cela. C'est le Tavigo et la Sociedade. C'est parti. Ça fait bien, je fais sur le petit éclat. C'est faux, on va un peu mieux jouer. C'est faux. L'équipe va tout faire, évidemment, cette fin de saison, pour s'accrocher à cette place qualificative pour la coupe EFA. Oula. Dommage. Il faut se concentrer. Bon, leçon, bon, avec le triton, ça aide, dans mes oreilles, j'ai un son qui est super. Il faudrait peut-être revenir en soutien pour les deux. Alors, j'ai comme le projet, parce que j'ai aussi un peu une éclatrice qui crie beaucoup. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il crie encore ou pas. On fera des textes. Mais ça serait pour... Attendez. Dissection. Oh oui ! Bob, Bob, bien joué, il y avait là. Ah, ben, je crois qu'on joue beaucoup mieux sur cet écran. Ça a beaucoup mieux. Parce que j'ai l'impression, en fait, je crois que plus l'écran... Ça, c'était monsieur le virus qui lui disait. Plus ton écran est large, plus il est grand, plus le temps de réponse est grand, je crois. Parce que le temps d'image, plus elle est étendue, plus il faut du temps à la calculer, je ne sais pas. Un truc à la conchaire. Mais apparemment, c'est peut-être parce que mon écran PC est plus petit, donc le truc, c'est que ça répond un peu plus facilement. La résolution est moins étendue, donc je ne sais pas, on dirait que ça me va un peu mieux. J'ai fait quelques tests hier soir et je vous dirais que c'est vrai, parce que ça me va un peu mieux. J'arrive à mieux me concentrer sur un plus petit écran que sur un gros... Ah, il y a peut-être une bonne occasion. Sinon, ouais, j'étais en train de... Il est à la récupération. Je peux me passer et finir, hein, cette vidéo. Si vous pouvez, je ne peux pas me passer et finir. Oula ! Mais putain, c'est qu'il était chaud, lui ! Ouf ! Eh ben putain, il était chaud, le mec ! Zouuuuuh ! Wesh, gros ! Oh, je ne sais pas... Oh, vous avez vu ce qu'ils nous ont foutu, là ? Deux tirs, un poteau et au black ? Ouh, c'est vraiment chaud, là, cette élégorie. Enfin, la france, j'étais en train de dire, pour une dernière fois. Si tout va bien après les tests que je vais faire tout à l'heure, et que ça fonctionne bien, qu'il n'y a pas de problème au niveau audio, tout ça, je vais je vais sûrement commencer sur PC et sur Google Football Manager un jeu très intéressant oh la la c'est dommage c'était un beau tir donc voilà c'est Football Manager 2014 un jeu très intéressant et très apparent bon faut bien faut quand même se connaître un minimum au football mais c'est un jeu très sympa très intéressant on voit comment dire on manage un club on doit s'occuper des contrats on doit s'occuper des entraînements des médias on doit s'occuper de tellement de choses que c'est vraiment un jeu très complet très sympa et très intéressant et puis pour les petits nouveaux vous inquiétez pas si vous débutez sur ce jeu il y a un didacticiel qui vous apprend qui vous apprend qu'est-ce qu'il faut faire le plus dur on va dire que le plus dur du jeu c'est la compo d'équipe donc moi j'ai un ami qui m'a aidé là-dessus il m'a fait une compo très intéressante qui s'adapte sur toutes les équipes moi de mon côté moi de mon côté j'ai quelques tactiques mais en fait moi c'est plus des tactiques qui allaient plus sur un seul club et donc quand on a envie de faire plusieurs carrières en fait le problème c'est que si on fait une seule compo pour vraiment que le club en question c'est un peu compliqué et donc la tactique qui m'a passée Fabien Cucine 17 il n'a rien à fait sur cette interception bien joué sur Skype il s'appelle Fabien en vrai et c'est son pseudo c'est Fabien Cucine 17 c'est quelqu'un de très gentil très sympa qui m'a initié il m'a initié à Football Langer il m'avait tout bien il m'a tout bien expliqué ça c'était surtout il s'était sur le 13 que j'ai commencé il m'a tout bien expliqué comment il fallait jouer qu'est-ce qu'il fallait faire ne pas faire et donc grâce à lui je vais pouvoir sûrement vous faire une carrière sur Football Langer et aussi sur le Généraline le PC oh c'est dommage c'est dommage allez c'est pas fini ah zut donc voilà grâce à lui j'ai pu j'ai pu ouvrir un jeu intéressant et s'il n'y a pas de problème que je peux faire la carrière en vidéo ça sera un plaisir de vous la faire et de vous faire partager mon adoration pour ce jeu et du jeu vidéo comme d'habitude surtout les jeux je vais faire un goût oh 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 mais quand même tu me t'as mis quand même trois jours pour siffler je vais laisser vous faire votre opinion sur ce tacle j'espère qu'on vit qu'il a voulu jouer le ballon en tout cas c'est dangereux quand même alors je vais faire une pince un peu par là ah dommage je pense que je vais faire un goût je pense que je pense que c'est beaucoup plus confortable de jouer sur les pentes de pc qui est plus petit que sur ma télé je vais vous dire le monde de l'appareil en détail parce que j'ai déjà fait un goût parce qu'il est un jeu parce que c'est le jeu voilà ça va bien jouer je sais donc le monde complet c'est never media game capture live game capture hd on va y arriver c'est 985 c'est le monde apparaît c'est une carte d'acquisition HD qui vous permet de filmer votre Xbox One, votre Wii, votre PS4, votre Xbox 360, pas la PS3 parce que je crois que sur PS3 il y a encore la protection HDCP donc si vous mettez la PS3 c'est pas la peine au pire vous pouvez je crois peut-être vous rabattre sur le Broadcaster parce que Broadcaster c'est la version du Broadcaster c'est une version en dessous qui est de chez Avermedia qui permet de filmer le PS3 et tout ça avec des câbles spéciaux et finalement la récupération comme ce centre et tout ça voilà et je crois même aussi là j'ai vu tout à l'heure enfin il faudra que je regarde en plus en détail mais apparemment on peut filmer notre propre PC à partir de là un peu comme un Fraps et à partir du logiciel Avermedia alors c'est génial il faudra que j'aille voir après alors aussi ce qui est bien sur cet appareil c'est un espèce de bouton pardon j'espère qu'on en sort encore le petit logo est toujours là donc ça va si j'ai bougé un peu appuyé sur le câble et ces trucs là on sait bien que c'est fragile euh je disais donc ouais il y a un bouton qui est génial c'est euh c'est un bouton USB pardon c'est un bouton USB on branche tranquille et en fait ce truc là j'avais pas vu hein au début en fait c'est pour quand vous commencez à la capture vous pouvez appuyer dessus et ça lance la capture vous êtes pas obligé de cliquer bon moi je clique hein j'ai l'habitude de toujours cliquer sur le petit bouton enfin le bouton rec qui permet de commencer la capture vous pouvez le faire hein c'est pas obligatoire d'appuyer sur le bouton mais j'avais pas fait gaffe sans faire exprès j'étais pas dans le logiciel j'appuie sans faire exprès et euh je sais plus je voulais récupérer un truc qui était derrière et avec euh le haut de ma main j'appuie dessus et en fait ça active votre logiciel ça ça l'allume c'est un peu que vous êtes pas obligé d'appuyer en fait vous êtes pas obligé de double cliquer sur le sur le logo enfin sur l'icône et ça allume direct votre logiciel et tout euh direct tout seul vous appuyez dessus et hop ça met tout en route c'est génial ce truc là ce machin enfin c'est cet appareil vraiment avermedia pour le coup c'est vraiment de la qualité moi je vous le conseille hein si vous faites des vous voulez faire des vidéos ps4 xbox one euh allez-y hein c'est c'est du bon là là jusqu'à maintenant là depuis hier que je l'ai installé en plus il est facile à installer euh ça c'est à la portée de tout le monde bon moi j'ai eu une petite formation là-dedans bon après je savais à ce qu'il fallait faire mais même pour quelqu'un qui s'il connaît pas très bien vous pouvez y arriver très facilement il suffit de le pencher sur votre carte graphique enfin sur la carte de merde pardon la carte de merde pardon sur la carte de merde il y a direct un emplacement moi j'ai dû juste enlever un truc wireless euh un espèce de bâtonnets je crois que tu pouvais je crois que c'était ah c'était euh une application de mon pc mais j'ai jamais utilisé je je vous jure j'ai jamais utilisé depuis que j'ai mon pc ça fait deux ans et demi il y a un peu trois ans que je le l'ai enfin bientôt trois ans non ça fait trop oui si on a craint un moment pour sa cheville mais ça a l'air d'aller j'ai jamais utilisé donc je l'ai enlevé très facilement il y a un emplacement dédié à ça et vous l'insérez doucement vous fermez votre on va dire le cache vous n'avez plus qu'à aller sur le site d'Avermedia par contre il faut aller sur le site d'Avermedia vous allez dans support c'est un peu là de toute façon il y avait en jeu le drapeau il était élevé on va vous allez sur le support vous avez tout vous choisissez le le boîtier enfin le boîtier ou la carte qui correspond à votre truc et vous avez tous les drivers et les applications à installer tout est tout est expliqué bon c'est écrit en anglais donc on ne sait pas grave bien joué bravo quelle belle frappe belle frappe bravo j'ai bien fait de le mettre donc je disais donc oui vous avez une section support et vous installez tous les dragueurs et applications et après vous pouvez utiliser votre carte d'acquisition sans problème tranquille c'est vachement pratique donc dessus il y a une double sortie HDMI donc c'est pour vous dire que c'est vraiment pour des consoles HD on peut mettre des câbles audio alors ça je crois que c'était pour l'époque où la PS4 avait encore le HDCP je crois parce que le boîtier ça fait enfin la carte faut que j'apprenne à dire carte c'est plus un boîtier c'est une carte il est sorti il y a quelques temps il est sorti avant la suppression de la protection HDCP donc c'était pour les aïe 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 ça va ça va ça va ça va ils sont un peu gênés donc c'était pour ça et donc il y avait un câble un câble spécial il y a un câble audio un peu bizarre je crois que c'est pour les certains micros ou je sais quoi il faut pas trop faire gaffe mais bon sinon rien de bien folichon et de compliqué avec ça voilà voili volume et en plus vous avez trois façons de pouvoir capturer enfin trois façons je veux dire trois façons de réglage il y a la façon débutant enfin la section débutant c'est à dire que vous cliquez sur pas grand chose le laveur média s'occupera de régler pré pré régler votre capture donc faut faire attention voilà par exemple je vais voir là je suis en résolution 1920 par 1080 donc je vais voir après ce que ça donne en poids après vous avez la section amateur donc on s'y connaît un tout petit peu donc là vous pouvez régler un peu l'image le frame rate comment dire le débit vidéo le débit audio votre votre micro le volume du micro et après vous avez la section pro là vraiment vous avez tous les trucs détaillés et là vous pouvez vraiment s'y connaître à fond là dedans moi je suis dans la catégorie amateur donc le jeu sera réglé les trucs vidéo et l'audio vas-y Antoine GG Antoine Super Antoine bon bah on va pouvoir faire des changements 3-0 putain ça fait du bien je crois que cette façon de filmer oh non merde j'avais pas vu Musa il s'est blessé en torse ah ouais quand même cette nouvelle façon de filmer me plaît je suis très content bon bon à 3-0 on va pouvoir faire rentrer les les genoux on va faire rentrer les genoux voilà toi hop et voilà donc voilà moi je cette façon là me convient mieux on dirait parce que là je l'écran est un peu plus petit et j'arrive à mieux jouer c'est super tant mieux pour vous enfin tant mieux pour moi surtout et pour vous ça je vais moi vous proposer du moins vous proposer de caca moins de fake enfin on aura toujours ça faut pas dire qu'on va devenir parfait ça va pas du tout je veux dire ça sera un peu mieux pour pouvoir jouer et commenter en même temps si oui il n'a pas du tout il est court jeu il est court jeu il est court jeu oui quand je dis court jeu je traduis c'est je veux dire un peu à court de jeu à court d'énergie de toute façon je sais pas si c'est du sud ou autre j'ai dit court jeu ça va politique bon j'ai envie de s'en foutre le changement mario berneau charles ouais ok bon appel de balle le corner maintenant on a tiré ce corner oui bergara et attention bien on a recommencé ces perdus disant le on a le cul d'un on a le cul d'un on a le cul d'un benzias benzias marquel bergara benzias oui benzias C'est un peu trop suivi, oh, 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 dommage, attention, Barfra Obigna, l'arbitre qui a de compté, 2 minutes de temps additionnel. Bien, très fort, Lucho, il progresse bien. Bien, c'est la panique, il arrive à dégager, il m'aime. Et voilà, 3 à 0, ça faisait un moment qu'on n'avait pas mis un si gros score, ça fait du bien, c'est super, c'est super, moi je suis content. Là on fait un bon début d'épisode. Ah, il y a Madrig qui a fait match nul, ça va être bien pour le moral de nos joueurs. Ouais, il faut le motiver. 3 semaines ! What ? T'es sérieux ? Putain. On va mettre Ibarbo, hein, c'est son remplaçant... D'accord. J'ai cliqué trop vite, c'est son remplaçant officiel. Ok, ça c'est bon. On va aller voir cette fois-ci si on peut ouvrir ce fameux centre de formation, parce que comme il y a normalement, il y a ce super jeune qui doit arriver. Non, moi je veux 5 étoiles, parce qu'en plus on a les sous pour se payer 5 étoiles. 11 millions, on a ce qu'il faut. Allez, Real de Madrid en deuxième match. Là, il va falloir vraiment rester concentré. Ouais, voilà. Ah, le problème, c'est qu'il va falloir le faire tourner. Alors, on va laisser quand même Inigo Martinez au cas où. Moi, je sais pas, je mets Benzie à droite, mais je suis pas sûr, attendez. Ah, non. Voilà, Kishnala. Kishnala, on va quand même le faire monter. À la place d'Hervias. Parce que c'est quand même un prêt, donc il faut quand même le faire jouer, le Spawgall. Petit Kishnala. Il faut le faire un petit peu rentrer de temps en temps. Alors. Trop près du mer. Pas mal. Allez, nouvelle rencontre de BBVA. Cette fois-ci, on est à la maison. Real Sociedad Real de Madrid. Enfin, le derby. Enfin, pour moi, je dis derby du nom. C'est un peu le mini-derby. C'est un mini-derby de nous. C'est un mini-derby de nous. C'est un mini-derby de nous. Voilà. C'est un mini-derby de nous. Ça joue. Ça joue. Ouais. Bon, je vois en même temps que lire les noms, c'est pas facile. Donc ouais, je... 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 Tu ne balance les mieux, c'est pas ça. Ça part vite. Valorovsky. Il y a leur danger peut-être sur cette montée des joueurs de Real. Un petit ballon qui traîne... Pour repartir. Oh. Bien. Et Kichnain. la belle frappe c'est dommage c'est dommage je sais pas je pense je suis sûr ils vont dire ouais t'aurais du faire la passe à toujours ouais mais bon je sais pas j'ai pas trop envie de mettre un but un but sale pour le moment pour le moment ça va y a pas de ça oh la et dedans on rejondra le fin de se réveiller ok ah c'est bon le jeu le jeu il est parti trop tôt le ballon a été donné trop tard allez allez on peut pas les laisser jouer on va le voir protéger son ballon aïe c'est touché c'est le c'est robert c'est robert les ventes de filles donc voilà peut pas faire grand chose sur ce coup là le black il a pas encore assez progressé et ça m'inquiète un petit peu le black qui va pas trop loin que sur 77 pour le moment ça m'inquiète un petit peu quand même j'espère qu'il va se débloquer parce que enfin ça serait un peu embêtant de garder un gardien enfin il est bon hein c'est pas ça mais c'est que son général il est pas très élevé là donc j'espère qu'il va il va augmenter ça fait un petit peu peur bon après je vais le garder mais bon je vais dire je vais pas aller le garder 3 3-4 saisons d'affilée s'il progresse pas un petit peu il faut un gardien qui progresse mais bon il est bon hein je dis pas là-dessus il est très bon mais bon s'il faut je dis ça et après il va prendre un peu plus un tout ça voilà allez faut se concentrer dans notre match ça s'approche et on appelle de balle et... allez faut se centrer faut se centrer vite ouais mais il saute ouais à droite il est pas vraiment inquiétant oups il saute oh il saute bah mais où est non oh Patrick ballon pour Cristiano Ronaldo c'est pas vrai ça hein c'est pas vrai ça hein pas que ceci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon dans les bras ouais mais c'est Dranero quoi sérieux avec son gardien Sergio Ramos ah la 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 ah la 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 Cristiano Ronaldo il ne passe pas Cristiano Ronaldo on appelle pas assez il est du talon l'astri c'est qu'on est bien en ce moment attention à lui on dégale très vite c'est qu'il faut qu'il y ait une ouverture dans la défense il faudrait qu'il s'attende une ouverture dans la défense il ne pense pas il peut y avoir il ne peut y avoir il ne peut y avoir c'est qu'il s'est passé les paroles voids c'est que je ne peux y avoir il n'y a pas c'est un putain le jeu il n'y a pas alors il n'y a pas Il va être trop dur ce match, il est trop dur, il est trop dur, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire, notre équipe n'est pas encore au niveau de la leur. Pour l'instant ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien. A moins d'un miracle et qu'on égalise, j'ai plus l'impression qu'on va prendre un deuxième dans cette période. Il va pouvoir centrer, Isco, et les Valadons avec une avance de 2 buts. De fois ils sont même concordables, ce jour c'est le véritable tir. c'est ce qu'est ce qu'on sait avec cette récupération milieu de terrain Non mais t'es sérieux J'avais taclé dans le vide On peut pas compter faute Alors qu'il a taclé dans le vide Et qu'après il a touché le voleur Voilà C'est après C'est idiot de siffler ça C'est vraiment idiot de siffler ça Ah bon on veut nous enculer jusqu'au bout Ah bon on veut nous enculer jusqu'au bout Non, Ibarbeau, ça c'est nul. Là, sur ce que là, j'ai montré l'exemple sur ce que là, il n'avait pas s'y fait. Tout à l'heure, oui. Pas par hasard. C'est invincible. C'est invincible, c'est impossible. C'est impossible, on ne peut rien faire. Ah, le bug, il dit 5-0 alors qu'il n'y a que 4. Bravo. 15 ans, Marcina, pourquoi que tu n'as pas... Bien fait, prévois-toi à l'avance. Ouais, c'est ça, t'as raison, la première fois, là, il a raison. Enfin un arrêt, pratiquement. Mais bon, après, c'est un gros match comme ça, il ne peut pas faire vraiment. C'est à la vitesse, quoi. On est baisé de partout. On est baisé complet. Là, il peut dire qu'il y a 5-0. Du coup... Le score qui est à présent de 5-0. Ça va être dur, ça va être dur de 100 mètres. Le tir pour chacune des deux équipes sur votre écran. Un remplacement imminent pour l'équipe du Zitoze. Il fallait le dégager, ce ballon qui traînait. On peut au moins marquer un but pour l'honneur. Je ne sais pas, c'est interdit. On sent bien que les supporters locaux ont pris un sacré coup au moral. C'est clair. Alors vraiment, on ne les entend quasiment plus dans les tribunes. Il faut dire que l'adversaire a tout de suite su imposer son rythme pour prendre ce match à son compte. Sergio Ramos. Vasco. On n'a pas cette équipe appuyée. Ouais, très bien joué. Le défenseur qui dégage de la tête. Ah, merci. Enfin. Enfin. Bah, je vais faire des changements avant parce que quand même, c'est pas des machines. Bah, Delabella, tu peux aller à droite. Là, c'est plutôt des changements défensifs. De toute façon, ça n'a rien de foutre des attaquants. On se fait plomber comme balle trap. Alors, c'est pas la peine. C'est un pénalité. C'est un pénalité. C'est un pénalité. Peut-être le but pour l'honneur, mais bon, c'est un pénalité. Il ne faut pas trop fort là-dessus. Ça s'agit de sur le manque douche. Plusieurs changements à venir. Ah, il faut rentrer Morata. 5-0. Allez. Allez. Barcina. Vas-y, mon pote. Bien joué. Bien joué, Barcina. Il a le goût du jeu, je crois qu'on ne peut pas comme. Merci. Merci le Réal. On peut quand même le remercier. Nous avons laissé marquer un petit but pour le mot. C'est sympa. Au moins, on ne repart pas à sa vie. Bon, c'est sûr que c'est toujours bien de marquer, mais je crois que personne l'éduque quand on regarde la rencontre sur l'importance de ce but. C'est vrai que l'essentiel a déjà été fait. J'estime que ce but vient après un petit relâchement qui n'est peut-être que légitime vu l'ampleur du score. Allez, on resserre tout ça. Avec ce changement, il faut tenir. Merci. Il se déconcentre. Un peu comme nous, la France, c'est l'air sort. C'est un peu, on s'est déconcentré à la fin du match. Tu es toujours là toi. Quand vous faites une carrière en Espagne, vous avez tellement hâte que Messi et Ronaldo prennent leur retraite. C'est tellement long, il faut attendre pour plein de saisons. T'es fort si on joue dans d'autres champions. Parce que les affronter, c'est une véritable torture. Oui, Barbeau ! Et voilà, il se déconcentre ! Voilà, Barbeau, il se rattrape de ce qu'il a fait tout à l'heure. Il se rattrape, ils se sont déconcentrés comme hier. Tiens, regardez, tiens, c'est un signe du destin. Alors là, tiens, ça, c'est rigolo. Regardez le score. Alors ça, c'est drôle, ça. C'est une belle coïncidence. Il gagne plus que 5 à 2. C'est le score qu'on a fait hier soir. Enfin bon, ils auraient dû compter le sixième but. Puisqu'il était tout près du but quand il a sifflé. Et normalement, il n'a pas le droit. Il doit laisser finir l'action et après sifflé. C'est le score qu'on a fait, c'est le score qu'on a fait, c'est le score qu'on a fait. Déjà, d'être revenu à 5 à 2, c'est déjà pas mal. Bon ben voilà, on ne repart pas trop ridicule. On est revenu quand même à 5 à 2. C'est déjà ça, c'est vraiment que rien. Ben bon, c'est le réel pour l'instant. Notre équipe n'est vraiment pas au niveau des deux superpuissances du championnat. Donc voilà, c'était légitime. Cette défaite a été méritée. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, Medran veut jouer. Bon, d'accord, pas de problème. Monsieur Medran, tu vas jouer, tu vas jouer. Ils n'ont pas encore changé. On va attendre un peu. Bon, on va faire l'équipe. Alors, Medran, t'es quel pied toi ? Droit. Ok, donc tu vas être mis au central gauche. Désolé, Granuro, mais bon. Medran veut jouer. Donc, j'accepte sa demande. On avance. Alors. On va aller les remotiver un peu. Alors, Granuro, désolé. Medran veut jouer. Donc, Granuro, tu seras remplaçant. Enfin. Super. Juan Pablo. Oh, bah, c'est super. Bienvenue au Real Sociedad. Sinon, après. Ouais, bon, on s'en fout. C'est déjà ça. On a déjà un bon recruteur pour le centre de formation. Et le dernier match face à l'Espanyol Barcelone va nous permettre de nous relancer un petit peu au championnat et mentalement. En plus, le pire, c'est que Granuro voulait jouer alors qu'il est fatigué. Voilà. Hum, par beau, je vais quand même peut-être le garder au KO. Allez. On va y aller comme ça. Allez, il faut se relancer face au RCD Espanyol Barcelone. Attends. C'est l'Espanyol Barcelone, normalement. Que je ne dis pas une grosse bêtise, là. Normalement, c'est l'Espanyol Barcelone. RCD. Espanyol. Je suis peut-être en train de dire une bêtise depuis tout à l'heure. Je n'ai pas l'impression que c'est l'Espanyol Barcelone. Faut me dire dans les commentaires si j'ai dit une bêtise ou pas. Soyez pas trop méchants. Je ne sais plus trop si c'est bien ce club-là qui est l'Espanyol Barcelone ou non. Faudra me dire dans les commentaires. Le Sociedad Espagnol. C'est parti. N. On va suivre le match entre l'Ariel Sociedad et l'Espanyol. Votre sentiment, Franck, sur cette équipe qui va jouer à domicile ? La Coupe des Champions va être difficile à aller chercher. Mais les joueurs doivent y croire. On a déjà vu d'énormes retournements de situation par le passé. Alors qui sait ? La pluie sera au rendez-vous. Les 30 derniers mètres. Oh, danger avec ce centre ! On va aller du poing. Vas-y, Manzi, cours, 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 cours. Allez, 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 allez. Ah, dommage, pas assez fort, pas assez fort le lob. Dommage, Manzi. J'aurais peut-être dû faire autre chose aussi. Merde. Oh, j'ai fait le compte. Je le sais pas. Sergio Garcia. Attention de ne pas commettre les fautes. Oh, ça peut donner quelque chose là parce qu'il se sent sur l'ombre. Carlos Delas. Ça, c'est bien, cette abonnade. Sergio Garcia. Bien. Encore. Oui Benzia Bravo belle passe d'Antoine Et la finition de Yacine Benzia Bien joué Bien joué les gars On se remet bien dans le sens Dans le bon sens Nouveau championnat C'est pas encore fini Il faut qu'on continue Ah mince C'est pas encore du défenseur Etant Sanchez Peut-être l'occasion Il n'a rien lâché là sur cette interception Bien joué Et M. Aguilar Amurez qui prend le temps Après avoir sifflé Ah il y avait d'Ager C'est bien ce dégagement Bien Et Pardo Bien Pas mal Bergara Ah c'est pas C'est un peu trop écrasé C'est pas grave Un peu trop écrasé C'est un peu trop élevé C'est un peu trop fort je pense le centre concrède c'est à dire garcia C'est un Joe Garcia. Putain Sanchez. Attention. Ça s'accroche. En réalité. Et le centre ? Oh, il n'y va dans la surface. Oh, la belle France. C'est un poulot. Elle est là. On a lancé des coins. Allez. Allez. C'est un poulot. C'est un poulot. C'est un poulot. Le ballon est perdu pour tout le monde. C'est le gardien. Quel dernier niveau sur ce ballon. On a une bonne sortie. Oh, c'est un poulot. Allez peut-être une bonne occasion, Felipe, l'attaque est contrée mais ça joue, il ne peut empêcher le ballon de sortir, Carlos Lala, les joueurs à domicile qui vont presser maintenant, nouvelle tactique demandée par l'entraîneur. Le centre, oui, et le chute qui va avec, bordel, c'est pas vrai ça, bravo les gars, ça fait du bien ce but, bon, on s'est bien rattrapé avant la mi-temps, ça fait du bien, c'était chaud quand même, courage pour cette deuxième période, il va y arriver, Antonio Zemmour, attention à cette perte de balle au milieu, on va vers la zone de vérité, pour les autres c'est dégagé du poids le tacle et le moment qui n'est pas personne finalement on attend sur le tac le glissé il a bien fait de sauter victor sanchez bien qu'avec les palets venir à lui ouais bon appel il faut le donner un peu loin de mes drânes dommage j'aurais dû peut-être me rapprocher c'était pour tester il faut qu'il lui donne c'est un mal appel allez c'est un jeu garcia oh allez oui bravo en deux fois mais c'est rentré quand même 3 buts 1 on se met un petit peu à l'abri ça fait du bien c'est super ça c'est bon pouvoir se mettre à l'abri là allez il y a du poids putain cette chaise ouais ouais et qui filent au sort du coup et avec le changement les intentions de l'entraîneur sont claires ils cherchent à égaliser à tout prix on n'a rien lâché là sur cette interception bien joué soit c'est lard oh c'est bien parti ah donc ah ah Sergio Garcia tolipé ah allez oh C'est la dernière consigne au joueur qui va faire son entrée. C'est Mao. La bonne lecture du jeu là sur cette interception, on peut s'y bien doser. C'est impossible de contrôler ces trucs. J'ai essayé de faire venir le défenseur mais c'est comme si vous essayez de le faire bouger. Il y a une falaise, le truc il ne voulait pas aller sur le ballon. C'est casse-couille hein mais bon. Non. Allez on y va. C'est pas grave. Faut que j'arrive à m'entraîner un petit peu à contrôler ce putain de système de défense. C'est un petit peu déconcentré. C'est pas grave. C'est pas laissé surprendre sur ce coup là. C'est Mao. Le ballon qui va changer de possession. En fait c'est pas le problème du système de défense. C'est pour les petits visiteurs qu'il faudrait que j'arrive là. Attention que ce soit cette action. On est peut-être vraiment sachant. C'est un but assez fort. C'est le jaune. J'arrive à les contrôler mais c'est pas facile c'est un peu mieux. Je ne sais pas. J'ai un peu de même. Oh oui. Tant pis. Ah ça chaud collectif hein. Oh le tampon. Oh le fou. T'as bien prendra à me casser les biens. On en parle. Tant pis. Ah ! Allez. Oh putain. Il n'a pas laissé le temps à la coke en train d'armé son crochet. Ah yaiyaiyai. ouais il faudrait peut-être revenir en soutien pour l'aider et c'est stoppé ouais ouais c'est peut-être une des dernières occasions pour un bon temps délégalisé sur le fil 3-2 c'était chaud un match difficile au moins qui nous redonne un petit peu de confiance et qui fait du bien pour le championnat telle pièce c'est qu'après le réel ils enchaînent à 0-0 je sais pas si ça doit être un bug mais ils enchaînent 0-0 bon on s'accroche on s'accroche bien notre petite sixième place d'ailleurs en plus on fait le trou on fait le trou sur sur ses vies je crois qu'on va pouvoir commencer à se concentrer à essayer sur l'acletico à essayer de les rattraper mais là aussi ça a été un peu dur parce qu'on est à 3.2 on est à 3.2 remontre moi le classement merci on est à 3.2 et l'acletico bon ils sont un peu trop loin je pense ils sont pas atteignables on pourra pas se qualifier pour la ligue des champions mais on peut jouer la 5ème place on peut jouer la 5ème place ça va être une belle bataille face à l'acletico qui eux par contre ont encore une petite chance eux par contre de d'accrocher la 4ème place mais bon on verra ça plus tard ok Pablo est arrivé toi mon loup alors le bureau j'ai reçu le jeune ou pas ah non bon je sais pas il a dû avoir un bug alors bon tant pis alors on va t'envoyer bien sûr forcément on va t'envoyer en Espagne attends avril ouais 3 mois suffiront voilà allez bon ça on s'en fout de ce message là voilà il y en a d'autres qui sont apparus c'est Estrada pour le prochain match ok on verra ça après bon allez on va aller voir le rapport d'équipe et puis on va s'arrêter là alors Baoblac qui prend toujours pas de général plus 3 pour quand c'est là toujours à 71 plus 1 pour Martinez plus 1 pour Gonzalez plus 1 pour Chaud 75 plus 2 pour Medran 65 plus 1 pour Canales plus 2 pour Griezmann plus 1 pour Ibarbo plus 2 pour Vela plus 2 pour André Gomez qui prend pas mal un peu partout plus 3 pour Benzia lui aussi c'est pareil il y a des gros plus des plus 5 en reprise de volet d'ailleurs c'est grâce à ça qu'il a pu mettre ce beau petit but tout à l'heure il a 62 en reprise de volet maintenant d'ailleurs plus 1 Barcina plus 2 63 plus 2 pour Central plus 1 pour Granero plus 1 pour Estrada plus 1 pour Kingsley Coman mais qui est toujours à 61 il va falloir que je le fasse un tout petit peu jouer Fuchs 64 plus 1 pour Kichina Hervias plus 1 Pardon plus 1 Villena plus 1 plus 3 pour Mouza plus 2 pour Gastanaga plus 3 pour Yuri il prend pas mal celui là on aura pas besoin de recruter défenseur gauche on a les petits rapides qui sont toujours là enfin qui va revenir celui là Kanamuro en Central pas mal lui aussi il va revenir dans notre équipe c'est intéressant plus 3 pour Ifran lui par contre je ne compte pas l'utiliser ah il est quand même il est quand même multi-étage bon je ne sais pas on verra Aizmendi Kodro bon lui c'est sûr il dégagera et Oyatsun lui aussi il dégagera voilà bon bah j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à commenter petit pouce bleu qui fait toujours plaisir qui donne de la motivation monsieur Séducteur bien sûr n'oubliez pas de me dire dans les commentaires comment c'est enfin niveau qualité et tout ça si il faut augmenter un truc ou baisser un truc il faut me dire donc sinon bah par ça j'ai oublié de parler que j'ai un alors avec Lovermedia il y a eu une petite licence Xplit Xplit alors le truc c'est pour l'instant je ne sais pas je réfléchis si je fais un petit concours ou si je fais je ne sais pas un tournoi je ne sais pas je vois peut-être plutôt un jeu concours aléatoire mais de toute façon pour l'instant il n'y a pas à mettre quoi que ce soit dans votre commentaire pour l'instant je réfléchis toujours de toute façon il y a jusqu'à avril prochain pour réfléchir donc de l'année prochaine donc on a le temps ne vous inquiétez pas d'y réfléchir activable d'ici avril prochain c'est pas il date de jusqu'à date c'est activable donc n'ayez pas peur ça sera utile que pour ceux qui font des lives donc bon de toute façon on en parlera plus tard pour l'instant je continue de réfléchir petit à petit à ça de voir comment comment on peut goupiller cela bon bah moi t'en t'en quant à moi pardon quant à moi bah je vais vous laisser là j'espère que ça vous a plu et puis bah on se retrouve pour de prochaines aventures allez ciao tout le monde bisous 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 Sous-titrage ST' 501